Bonjour à toutes et à tous, et vous qui êtes chers utilisateurs de tablettes graphiques sous Linux, bienvenue. J'ai ici la Wacom One, appelée aussi sous ses références la CTL672, qui présente une surface agréable et assez grande pour pouvoir dessiner sous Krita, Blender, Gimp et j'en passe. Elle est super, elle n'a pas de bouton, un stylet qui fonctionne bien, sans pile. Alors attention, je ne fais pas ici un placement de produit, je parle juste du matériel que j'utilise personnellement. Donc moi j'en suis content, mais voilà le petit problème, c'est qu'elle n'est pas implémentée dans le noyau de Linux actuel, ni dans les suivants d'ailleurs, puisque systématiquement quand il y a une mise à jour Linux, ça reste mort au niveau de l'écran. Alors, vous êtes peut-être aussi utilisateur de tablettes, vous avez peut-être des soucis avec ça, et vous rencontrez ce type de problème. Moi je vous propose aujourd'hui de le résoudre, parce que c'est quand même dommage d'avoir une belle tablette comme ça, et pas pouvoir s'en servir. Également, on verra au cours de ce tutoriel, que cette belle tablette ici, alors cette belle tablette ici, présente une surface qui est totalement différente de la surface de mon écran. Ici j'ai un écran qui est en surface Full HD, donc qui est différente de la tablette. Donc lorsque je vais moi faire ici un cercle, en disposant de cette petite chose là, vous voyez en fait, j'ai un espèce de normographe, et je vais faire un cercle ici avec mon stylet, et bien j'obtiens non pas un cercle, mais un espèce de cercle écrasé, parce que la définition de la tablette et la définition de l'écran ne correspondent pas. Alors je vais vous montrer également comment on peut résoudre ce genre de choses, et puis aller directement pouvoir dessiner et implémenter tout ça dans un petit script qu'on pourra lancer en automatique selon vos versions. Donc moi ici sous KDE, j'ai tout simplement les scripts qui se lancent dans KDE, je vous le montrerai rapidement. Vous, sous Boutou ou autre, enfin bon bref, sous Linux vous trouverez toujours le moyen de lancer vos scripts au démarrage. Maintenant ça se fait facilement à la souris sans trop de codage. Vous trouverez en lien sous cette description, j'ai posé ma tablette là, sous cette description vous trouverez en lien bien sûr, dans la description pardon, vous trouverez mon script qui est relativement court. Alors attention, ce script là il ne faudra pas le prendre tel quel, vous copiez, vous regardez si, après les manipulations que je vais vous montrer là sur ce tuto, ça correspond bien, donc vous devez adapter ce script. Je suis d'accord. Il y a aussi, donc là c'est le site de Wacom qui nous présente cette tablette. On a aussi sous Linux, donc Linux Wacom Project, ici sous GitHub, qui nous permet de faire des modifications selon nos besoins. Donc le kernel, les drivers X, et vous avez ici trois choses qui vous permettent d'installer votre Wacom de A à Z sans aucun souci. Alors je vous propose maintenant de nous mettre à nos petits claviers et de commencer tout simplement l'installation de cette Wacom. Alors pour plus de facilité, moi je me suis créé un répertoire Wacom dans mon dossier personnel, dans lequel j'ai créé des scripts, qu'on verra par suite, et un répertoire driver. Donc ici j'ai les différents types de drivers, et le dernier actuel qui est ici, que j'ai des IP. Alors, tout d'abord, voilà, je vais ouvrir un terminal ici, pardon, je suis un peu pommé, et on va commencer tout simplement par vérifier la version de notre noyau. Donc pour ça, on a la commande uname-r, voilà, qui nous donne la version du noyau. Donc ici, c'est la 4.015.0.58, générique. Et maintenant, tout simplement, on va vérifier si on a bel et bien la tablette graphique qui est vue au niveau du port USB. Alors pour ça, on va taper la commande LS, pour savoir, donc pour faire une lecture, et lecture sur USB, donc USB. Vous voyez donc, LS, USB, système hémotechnique. On va injecter cette commande, pour que ça soit plus pratique, via un pipe, dans la commande grep, qui elle, va faire une sélection sur l'itération Wacom. Voilà, donc ici, je mets Wacom, ce qui nous permet de voir ici que, eh bien, le bus détecte bien ma Wacom dans le panel. Alors, je peux m'amuser à faire ceci, je vais débrancher ma tablette. Hop. Je vais relancer ma commande. Et là, ça ne me donne rien. Je rebranche ma tablette, physiquement, hein, donc. Et donc ici, j'ai bel et bien ma tablette physiquement branchée. Hop. Qui est vue. Donc ça, c'est une bonne chose. Déjà, la tablette est vue par le système, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est DM... Voilà, j'arrive pas à le dire. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai bel et bien ma Wacom qui est vue, et il voit bien ici, on voit la CTL 772, donc pas de tablette. Mais elle est au statut ignorée. Dame n'aide. Elle fonctionne sur un port USB, voilà. Bon, donc ici, elle est vue, elle est reconnue, mais elle est ignorée parce que, bah, il ne sait pas quoi en faire. Bon, alors, on va tout simplement constater que la tablette est vue par le système, mais elle fonctionne partiellement. Alors, à ce niveau-là, moi, je suis ici dans mes drivers. Donc si je tape un... Eh, pas... Oups. Je ne sais pas où j'ai écrit. Donc si je tape ici un LS, je vois mes différents drivers, ici au format zip, et je vois mon répertoire. Donc, il faut que j'aille dans mon répertoire. Donc je fais un CD, allez, hop, je suis une fainéasse, je copie ça, copier, clic droit, coller, hop, et je valide. Et là, je vais tout simplement virer le vieux driver. Alors, comment virer le vieux driver ? Eh bien, on va faire un sudo make. Donc si vous n'avez pas la commande make, il faudra... Je suppose que tout Linux doit l'avoir. Uninstall. Elle essaye de ne pas faire de fautes. Uninstall. Il me demande mon mot de passe. Logique. Voilà. Donc ici, il y a une construction du fichier uninstall. Et puis, on va tout simplement virer le vieux... Enfin, le... le vieux noyau qui était existant pour pouvoir installer à nouveau. Alors, j'en profite pendant qu'il compile ici. Donc ici, c'était le noyau... C'était la version du noyau 3.0.43.0. D'accord ? Je vais aller, moi, ici, au niveau de xinput.com pour voir. Enfin, ou input.com, tout simplement. Et... Au niveau... Voilà. Donc ici, il m'explique comment récupérer. Alors, ce n'est pas là. Voilà. Release page. Voilà. Download release page. Donc ici, je vais aller donc dans... Release page. Et il me dit quoi ? Input.com 0.43.0. Donc en fait, mon driver est bon. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin d'en télécharger à nouveau. Donc je ne télécharge pas. S'il fallait en télécharger à nouveau, eh bien, il suffisait de le télécharger, de le déshipper dans un répertoire et de faire la commande qu'on va faire après. Donc ici, pour l'instant, moi, je me contente de maintenant taper un sudo make... Ah oui, j'ai tapé sado. Ça ne va pas aller. Vous voyez, les enfants, quand on est dyslexique, ça pose des problèmes. Voilà. Et ici, j'ai bien tapé mon sudo make clean et je suis tranquille. Pour l'instant, là, j'ai viré tout ce qui gênait au niveau du fonctionnement du driver. Je vais taper la commande clean. Alors, je profite au passage pour vous dire que si vous regardez un petit peu dans le support pour voir ce que supporte cet input.com, vous avez ici la liste des différentes tablettes. Vous avez des SIMTX, etc. Donc là, je vous parle de la mienne en particulier, mais si vous avez des problèmes avec d'autres Wacom qui sont listés ici, l'opération fonctionnera, bien sûr. Alors, on va tout simplement aller maintenant faire l'installation puisqu'ici, ça a été téléchargé. Donc, la version de download, c'est bon. Et ici, en fait, il me dit qu'il faut installer Build Essential, Auto Conf, etc. Ça, c'est le noyau. Alors, notre noyau est à jour. Je ne vais pas le mettre à jour ici. Mais bon, si vous voulez taper cette commande, c'est possible. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tout simplement, ici, on copie ça. On ne se prend pas la tête. Clic droit, copier. On va venir le coller ici. Il fait sa bidouille. Bon, le processus a fini de se dérouler. Et maintenant, si j'active ma tablette, parce qu'elle est branchée, en fait, vous entendez le le gris, mais il ne se passe rien. C'est normal. Il faut maintenant, tout simplement, rebooter la machine. Alors, je vais rebooter ma machine et pour cela, je vais juste arrêter l'enregistrement, redémarrer l'ordinateur et revenir vers vous. La magie du montage fera que, pour vous, ça a à peine une seconde. Eh bien, nous revoilà donc ensemble. Et je vais maintenant prendre ma tablette graphique après avoir redémarré mon ordinateur. Donc, et voilà. Et si vous regardez à l'écran, maintenant, j'ai ma tablette graphique. Comme j'ai de dispose de deux écrans, eh bien, ma souris va d'un écran à l'autre, facilement. Il va du bas vers le haut. Enfin bon, là, j'ai inversé ici. Mais voyez bien que ma tablette graphique fonctionne. Donc, il n'y a plus de problème. Elle est reconnue. On va pouvoir bénéficier des niveaux de pression et du reste. mais dans l'état, elle n'est pas utilisable parce que si je veux dessiner sur cet écran-là, je vais juste avoir une petite portion qui va être, qui va aller à fois de là à là. Donc, juste la moitié de ma tablette et ici, du haut jusqu'en bas, vous voyez que ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc ici, j'ai une tablette qui est reconnue, qui fonctionne avec la pression mais qui n'est pas bien utilisable. Alors, que faire pour remédier à cela ? On va tout simplement commencer par regarder un petit peu dans les paramètres de mon ordinateur. Alors, pour cela, j'ai dans la configuration système de mon ordinateur ici. Donc, je suis sous KDE, peut-être que votre présentation sera différente. Et au niveau des périphériques, donc affichage écran, vous voyez que j'ai deux écrans. il y a DVI 0 qui est celui que vous ne voyez pas et DVI 1 qui est celui que vous voyez. Alors, au niveau de DVI 1, ici, c'est celui qui ne présente rien, pas de barre, pas d'heure, ni quoi que ce soit. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour dessiner puisque j'ai le maximum de surface. Première chose à noter, cette taille d'écran ici, elle est en 1920 par 1080. 1920 par 1080, c'est un réglage qu'il va falloir mémoriser. Alors, moi j'ai ça, peut-être que vous, vous avez autre chose. Ceci dit, c'est ça qu'il va falloir mémoriser pour la suite d'opérations. Commençons tout de suite ces opérations. Souvenez-vous, j'avais tout à l'heure donc un répertoire Wacom dans lequel je scriptais le driver mes drivers dedans. Ici, j'ai donc mes drivers qui ont été utilisés pour compiler et cette partie-là on l'a terminée. Notez que je garde les anciennes versions, on ne sait jamais si jamais il y a un retour ou quelque chose. Elles sont là bien au chaud en format zippé, en format tard. Alors, au niveau du démarrage, moi je lance un Wacom.sh donc ici je vais le renommer. J'avais renommé 0 de façon à ce qu'il ne se lance pas donc je le renomme ici. Donc moi j'ai appelé Wacom tout bêtement et ce fichier c'est important ce fichier c'est important au niveau des propriétés il faudra au niveau le rendre exécutable. Ce fichier bien évidemment se lance au démarrage et donc ce démarrage ici dans KDE se fait dans démarrage et arrêt dans démarrage et arrêt bon je vais avoir mon affichage et j'ai démarrage automatique et vous noterez qu'ici je lance ici une commande Wacom.sh donc c'est très simple vous avez ici ajouter un script il suffit d'aller le rechercher sur votre répertoire et l'affaire est conclue. Au niveau de mon Wacom je double clique ici et je vais l'ouvrir plutôt que l'exécuter et on va voir ensemble les paramètres. Alors ces paramètres c'est simple ici je vais avoir mon script qui doit impérativement commencer par BIN et SH ici et ensuite tout simplement moi j'ai mis en commentaire quand est-ce que je l'ai rédigé. Alors on va commencer par cette Wacom et je vais le faire directement vous allez voir ici puisqu'un script n'est plus ni moins qu'une série de commandes je vais lancer ce script manuellement un à un ici sur mon sur cette partie là donc on va voir le script ici qu'on va lancer donc première chose il faut connaître la surface de notre tablette pour ça on a tout simplement X7 Wacom Wacom 1 by M by stylus pen arrière donc pour ça en fait si je lance un X7 Wacom il va me donner un tas de paramètres d'utilisation pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec donc la version qui nous permet d'avoir des informations c'est get si je fais get il va me dire encore qu'est-ce que tu veux par get bon alors là je suis un petit peu embêté donc après on a aussi comment connaître la version Wacom by Wacom stylus etc alors ça en fait il va falloir revenir en arrière sur nos scripts alors j'ai nettoyé l'écran pour que ça soit plus clair et en fait on va réutiliser la commande dsmeg et on va chercher Wacom et là on va avoir ici input Wacom1 by Wacom mpen voilà c'est ce truc là qu'il va falloir copier cette partie là qu'il faut mettre ici tel quel copier tel quel et mis entre guillemets et on rajoute area à la fin pour avoir la surface de la tablette donc je copie je colle et je lance et donc ici je vais avoir une information que je vais noter 1920 par 1080 je le note et je m'en félicite maintenant j'ai la commande dsmeg ici qui me renvoie ceci alors ça c'est la surface de ma tablette donc je copie alors je fais ça pour la compréhension vous n'êtes pas obligé de chercher à comprendre si vous avez exactement la même sous le même système avec le même type d'écran vous faites un copier-coller ça marche parfaitement après je pense que c'est intéressant intellectuellement de comprendre ce que l'on fait voilà pour l'instant on a ça donc on a notre surface on est content on a une petite information et maintenant on va trouver un moyen donc de mapper sur un des deux écrans donc si vous n'avez qu'un seul écran vous pouvez sauter cette étape mais je vais mapper donc ma tablette sur le deuxième écran avec la commande xranddr donc tout à l'heure vous aviez en tête que le premier écran c'est le div 0 et le deuxième écran celui que je veux mapper c'est le div 1 où est-ce que j'ai l'encé voilà ici premier écran c'est le div 0 et celui-ci c'est le div 1 donc j'ai exactement la même chose donc pour mapper ici ma tablette uniquement sur le div 1 je vais faire un copier voilà zut un copier et je vais coller cette commande ici tout simplement voilà maintenant si je prends ma tablette normalement il devait y avoir une réaction voilà je prends ma tablette ici et je vois faites-moi confiance je vois que en fait ma tablette ne fait plus que cet écran là je vais appliquer mon normographe et faire suivre les bords d'une forme ronde alors comme vous pouvez voir ici mon cercle est aplati pour utiliser la commande x7wacom ou autre rien ne vaut que de mettre un beau man x7wacom donc ici moi je vais m'intéresser à la commande mode alors pour nous ça va être très important cette commande parce qu'on va voir absolute et relative qu'est-ce que ça nous fait et bien relative vous prenez votre souris sur votre écran ici je prends ma souris je lève la souris je ne suis plus en contact avec la table je la mets un peu plus loin je la pose et je continue mon mouvement et la souris en fait n'a pas bougé au niveau de l'écran qu'est-ce que ça implique et bien ça implique quand vous dessinez si vous levez le crayon vous allez vous retrouver avec votre crayon même posé un peu plus loin sur votre tablette qui va rester un petit peu comme ce pointeur de souris toujours au même endroit alors que ici vous voyez si je bouge comme ceci la tablette n'est pas encore paramétrée mais si je suis en donc en mode absolu c'est-à-dire que le pixel correspondant à ma tablette est le pixel correspondant à l'écran c'est-à-dire que là où je pose mon stylet au niveau de ma tablette c'est là où ça va se pointer sur l'écran donc pour nous il n'y a pas 50 solutions ça va être le mode absolu qui va être utilisé on va mettre ça tout de suite dans notre petit dans notre petit fichier de configuration donc ici on va le mettre en absolute ici vous voyez je le mets en absolute donc on a ici vous voyez bien que quand je vais bouger ici mon curseur ici je vais faire un beau rond là hop ici je vais avoir une forme un petit peu aplatie comme on a vu tout à l'heure parce que les proportions ne correspondent pas il faut que ça soit un ratio équivalent ici entre ces deux valeurs posant l'équation de notre ratio alors on va avoir ici la taille de l'écran qui est égale à bottom x fois bottom y qui va être égale à la résolution de la tablette 21600 multiplié par 1080 et le tout hop divisé par 1920 regardons ce que ça donne j'ai oublié de mettre ici la barre de fraction pardon et ici ma petite voilà donc je tape ici 21600 que je multiplie par 1080 ça me donne un ratio ici je le divise par 1920 et j'obtiens bottom y voilà qui est égale à 12150 je n'ai pas besoin d'en connaître davantage je vais pouvoir lancer mon paramétrage ici directement dans mon interface ou mon ou ici mon script donc comme j'ai bottom y égale ici cette valeur je vais pouvoir faire un X7 Wacom 7 de ma stylus en lui donnant une nouvelle R et donc l'air que je lui donne va être simplement celle-ci ça va être 21600 avec le nouveau ratio que j'obtiens ici pour y le reste ne change pas j'ai pas besoin de trouver d'autres surfaces alors j'y vais et je copie ici le résultat de mon équation et j'envoie et maintenant j'ai ma tablette qui doit faire des beaux cercles testons ici je pose ma mon voilà je pose ma règle et voyez que maintenant j'ai ma tablette qui est paramétrée prête à fonctionner et qui réagit à la pression etc etc voilà donc on a pu paramétrer cette fameuse petite tablette Wacom alors vous noterez que vous avez d'autres différents types de tablettes dessus pas que la Wacom One comme la mienne mais d'autres Descentix etc et avec la commande X7 on peut aller plus loin alors je vous mettrai bien évidemment ce script dans la description de la vidéo voilà je vous dis à toutes et à tous à une prochaine vidéo bye bye tu as aimé cette vidéo et bien mets moi un pouce bleu s'il te plaît partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube merci m'aider à la fin Sous-titrage ST' 501